Malgré une météo capricieuse, un vent d'enfer, la neige qui s'est absentée, nous profitons de notre grand chalet en bois au milieu de la nature. Et après nos premières émotions et premiers randos, on en profite pour se reposer un peu. Mais cette fois-ci, pour ce road trip, on a décidé de se faire plaisir en s'accordant quelques activités. Et c'est à Lévis que ça se passe. Je vous raconte tout ça. On vient en Finlande au temps en fer. On est à Lévis. Et l'activité du jour, c'est... On va skier ! On est bien équipés et là, on va aller voir pour le forfait et s'équiper pour le matos parce qu'on n'a pas de matériel de ski et de snow. Par contre, ça souffle fort, donc je pense qu'au niveau du son, ça ne sera pas terrible. Et voilà, c'est parti ! Aujourd'hui, on va skier ! Location de ski et de snow, c'est bon. On a fait ça à InterSport. Le mec était super cool. J'ai pu avoir des patinettes. Ça, c'est cool, parce que je préfère skier avec ça. Et j'avais oublié la dégaine que ça faisait et ce que ça faisait de marcher avec les chaussures de ski. Je vais être crevée ce soir. Peut-être. Peut-être. On est vite. Peut-être. Peut-être. C'est trop tard ? On va aller dehors avec le vent ! Je pense que ça va être magique. Je suis rêve comme un piqué. Six ans sans skier, ça se sent. Surtout dans une station qu'on ne connaît pas. On va aller. Et alors, c'est la première descente ? Ça va se retomber déjà, c'est pas mal. On retrouve très vite nos marques et on s'éclate comme des gamins. Sous-titrage ST' 501 Il pose le sandwich avant de repartir sur les pistes. Ça fait du bien. Bon, il fallait qu'on vienne en faire l'ombre pour faire du ski. Ce qui est vachement bien, c'est qu'il n'y a pas grand monde. Après, comme il y a du vent, il y a plusieurs pistes qui sont fermées. Par contre, c'est ce qu'ils disaient, la neige, elle est super bonne. Franchement, c'est super agréable. Ouais, pas grand monde. Une belle piste. Après, comme je disais, il n'y a pas tous les sapins qui sont enneigés. Mais bon, comme vous le voyez sur les vidéos, il y a beaucoup de vent. Donc, ça enlève toute la neige sur les sapins. Il y a quelques passages, quelques pistes où c'est super beau. Et puis avec ce coucher de soleil, lever de soleil perpétuel, je pense que c'est le top, on se régale. Trop bien. Première activité en Finlande. Le top. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, ouais, ce n'est pas donné. Mais franchement, ça vaut le coup de venir tester le ski en Finlande. Qu'est-ce que tu en penses, mon amour ? Moi, je reviens. Là, tu reviens ? C'est en vent. Ouais, c'en vent. Bon, faites pas attention à ma tête. Je viens de sortir de la douche. Ça, c'est le truc quand même très appréciable. À l'inverse, quand on fait le road trip, comme là, quand on était partis en Norvège, c'est qu'on peut apprécier une bonne douche chaude. Et franchement, ça fait vraiment du bien. Super session de ski à Lévis. On a adoré, surtout quand il y a eu le coucher du soleil. C'était magnifique. Bon, malheureusement, ils ont fermé les pistes un peu plus tôt à cause du vent. On est un peu poissard à ce niveau-là. Je vous le dis, nous, au niveau météo, on est un peu poissard. Ce matin, levé tôt et on fait une activité. À votre avis, on va faire quoi ? On n'est qu'avec des Français. Là, on va s'équiper. Et c'est parti. Pas beau comme ça ? Sous-titrage ST' 501 N'avance pas. Ça rame ? Oui. Bon, pour le moment, c'est plutôt balade. On va voir si on accélère un peu. Il y a ceux qui sont devant, parce qu'il faut que tout le groupe soit OK pour accélérer. Et il y a quelques-uns qui ne sont pas encore trop à l'est. Donc, on va continuer comme ça, tranquille, et on va voir après. On espère qu'on va accélérer un petit peu quand même. Là, avec le grand angle, la visière, on dirait qu'elle est immense. C'est Bibi qui conduit. Sous-titrage ST' 501 Bon, ça y est, activité motoneige terminée. C'était cool. Bon, je m'attendais à autre chose. Mais c'était sympa. Après, c'est plus balade. Donc, pour ceux qui aiment bien les sensations fortes, la vitesse, etc. Les trucs, ils sont bridés. Donc, on ne va pas à plus de... C'est quoi, 40 ? Ouais, pas à plus de 40 km heure. Donc, c'est plus balade. Après, la guide, elle était super sympa. Lisa, c'était cool. C'est pas non plus... Wouhou ! J'ai préféré le ski, à la limite. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, toi. Ouais, ouais, non, c'est bien, le ski, c'est étonnant. Ouais, le ski, le ski, c'était top. Motoneige, c'est... Ouais, voilà, c'est une activité qui est super cool à faire. Mais c'est plus promenade. Le ciel est encore bien couvert. Ouais. Le ciel est gris, quoi. Pas sûr que ça se dégage. Et les sapins ne sont toujours pas tout blancs non plus. Tant qu'il neige pas, de toute façon, et avec le vent... Premier resto qu'on se fait en Naponie finlandaise, c'est une pizzeria. On va voir ça, elles sont bonnes. Ouais, pas sûr. On est là, à Koti Pizza. C'est juste en face de la station de Lévis. Pas très chanceux avec la météo. Pas très chanceux, ouais, du vent. Du vent, et le ciel est super couvert, donc on espère que ça va se dégager un peu. Bon, on a quand même eu déjà notre première aurore bréale hier soir. On en a eu une aussi, mais elle était cachée dans les nuages, donc très très light. Par contre, on a des beaux levées de soleil, couches de soleil. Mais pour l'instant, la vie est un peu mitigée. C'est pas aussi magique que la Norvège. Alors, je me plains pas, c'est un très beau voyage et les paysages sont magnifiques. Mais c'est pas aussi waouh que notre trip en Norvège. Je m'avance pas, on verra la suite. Après, on fait beaucoup plus d'activités aussi. Mais au niveau des paysages, c'est moins saisissant. Par contre, c'est beaucoup plus sauvage. Voilà. Ça a pas l'air mauvais. Bon, finalement, après la petite visite de Lévy, on voulait monter au Mont Lévy, mais la route était fermée. Et on n'avait pas trop la motivation de monter en raquette. Et bon, ça nous a bien tué. Entre le ski, la moto neige, la rando, on était bien crevés. Donc, on a décidé de rentrer tranquille à la maison, de faire un peu le ménage. Parce que dans deux jours, on monte sur Inari et de se faire un petit sauna tranquille en amour. Hier, on râlait un petit peu. Enfin, on râlait, j'exagère. Mais on disait qu'il n'y avait plus beaucoup de neige dans les sapins. Et bah, regardez ce matin. Il n'y avait plus de neige dans les sapins, mais il n'y avait plus de neige dans les sapins. Et comme il a neigé, la route est complètement enneigée et il n'y a personne qui est passé pour la déneiger. Et donc, on n'a pas rendu. Et je suis toute bleue. Bon, bah voilà. On est arrivés après deux heures de route à l'hôtel de glace. Mais ça commence fort. Que de la glace. Ah ouais. Tiens, c'est trop bien fait. Je pense que c'est super beau. Là, c'est le thème de la mythologie nordique. De la mort. Merci. Ce qui est cool, c'est qu'on a la possibilité de visiter toutes les chambres, sachant qu'en moyennant une bonne petite somme, on peut dormir dedans, parce que c'est quand même très cher. Je crois que j'avais regardé par curiosité, et le moins cher que j'avais vu, je dirais pas de bêtises, je pense que je le mettrais sous la vidéo, mais il me semble que c'était 600 euros, quelque chose comme ça. Après c'est une expérience unique, ça c'est sûr. Mais nous qui sommes logements insolites, on préfère notre petite cabane au milieu de la forêt, que l'expérience de dormir dans un hotel de glace, si c'était pas aussi cher, on aurait testé, mais là je trouvais que c'était un peu cher pour l'expérience. Après, si jamais vous êtes un peu coquin et que vous voulez faire un câlin pour vous réchauffer, la porte d'entrée, c'est pas très intimiste. Voilà. Donc, s'il y a des voisins, on peut pas faire du toboggan. Un peu de détail, c'est dingue. Par contre, il fait vraiment froid. C'est pas non plus insupportable, mais j'espère qu'ils sont quand même de bonnes poètes pour dormir. Parce que, Caillant, je sais pas si tu t'arrives vraiment à bien 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 dormir dans ce genre de chambre. Après, comme je disais, c'est juste pour l'expérience insolite. Celle-là, au niveau du souci, du détail, c'est impressionnant. En fait, ils ont recréé l'intérieur d'une maison et jusqu'au détail, des planches en bois un peu craquées. Moins fan, mais très bien sculpté aussi. C'est pas celle-là, notre chambre ? Vas-y, toi, t'aurais choisi laquelle ? Celle du forgeron, là. C'est laquelle ? Celle du forgeron, là ? Ou celle de la femme avec les ailes ? L'ours. L'ours ? Ah bah lui, il préfère l'ours. Et moi, c'est... J'ai pas vu. Ah, j'ai pas vu. C'est une mâchoire de quoi qu'il a ? C'est bizarre. Touche pas, c'est marqué. C'est marqué de partout. C'est marqué de partout, touche pas. Et lui, il peut pas s'empêcher comme un gamin de se vouloir toucher. Y'a pas. Si. C'est marqué, do not touch the art. Oui. Bah oui, mais c'est marqué de partout. Et puis là, c'est marqué ne pas se mettre sur le lit. Oui, voilà. Voilà. Ça doit être les chambres extra chères. C'est dommage, ils mettent pas les prix. Alors, c'est laquelle t'as préféré ? Il est super bien fait. Bah ouais, tout est super bien fait. Ah, puis en plus, t'as un monsieur qui te regarde quand t'es en train de dormir là. Avec un regard bien méchant. Elle a l'avant pour se faire la dormir là. Visier, vénère. Non, celle-ci, non, pas du tout. Et c'est ça ta chambre préférée ? Tu dormirais là, toi ? Je dors pas là, là. Ouais, voilà. On adore les expériences insolites, mais vous l'avez entendu ? Je dors pas là, il fait trop froid. Bon, après, je vous l'ai dit, il fait vraiment très froid. Bah, pas de chauffage, c'est normal, c'est le principe de... Ah oui, c'est vrai, y'a pas de cheminée. Ah ouais, monsieur, elle aime trop la cheminée. On plaisante entre nous, mais il faut reconnaître une chose. Le snow village de Kitia est vraiment une œuvre d'art. C'est absolument incroyable. Et pour 23€ par personne, vous avez le temps que vous voulez sur place pour profiter du lieu. Je vous mets toutes les infos dans le blog. Ouah, celle-ci, elle est dingue. Ouais, bah je crois que c'est peut-être celle-ci ma préférée, en fait. Rien que le travail sur les plumes, c'est... Plus dans le petit coin, comme ça, là. C'est trop beau. Voilà, on roule dans la neige, sur la neige, pour être là... Alors, on va y arriver. Bon, on va y arriver. Donc on va y arriver.